Bonsoir à tous. Pourquoi une telle crispation autour de l'argent en France ? Sommes-nous jaloux des plus riches ? Emmanuel Macron, lui, a clairement affiché son intention de faire revenir les plus gros patrimoines en France pour qu'ils y payent des impôts. Mais est-ce que leur argent peut profiter au plus grand nombre ? C'est l'une des questions que l'on pose ce soir à travers cette émission intitulée « Impôts, gloire et jalousie ». Et c'est tout de suite dans Complément d'Enquête. On dormait profondément. Ma place est là, ma chérie est là. Donc, on a été réveillé immédiatement par deux torches électriques et pistolets à bout de bras. En hurlant, en hurlant. Le cash, le cash, le cash ! On appelle ça des saucissonnages, des raptes, du homejacking, autant de noms barbares qui définissent des attaques le plus souvent contre les plus fortunés. On croyait ces pratiques d'un autre temps, mais vous verrez dans l'une de nos trois enquêtes ce soir que les plus riches en sont victimes. Aujourd'hui encore, ils témoignent et vous entendrez également les confessions d'un ancien braqueur. Pour réaliser cette émission, on s'est installé ici, place Vendôme, l'un des quartiers les plus chics de Paris, devant des bijouteries de luxe. Un secteur du luxe qui, d'ailleurs, se porte très bien en ce moment. L'une de nos trois enquêtes portera sur les 150 plus hautes rémunérations de la fonction publique. Ces noms qui figurent sur une liste bien secrète. Ils gagnent mieux leur vie que le président de la République et même les ministres ne parviennent pas à obtenir cette liste. Nous, on vous la montrera. Mais pour commencer cette émission, on va s'interroger sur le retour des riches, qu'il s'agisse de leurs investissements, de leurs entreprises ou de leurs employés. Et l'idée est que leur argent puisse bénéficier à l'économie française. C'est la fameuse stratégie du ruissellement. C'est pour cela que le président de la République a supprimé l'impôt sur la fortune. Et c'est aussi pour cela qu'il est considéré par beaucoup comme le président des riches. Voici cette enquête. L'amour du riche, c'est une enquête de Lilia Melconian, Guillaume Beaufils et Fred Prigent. Sept ans qu'il avait quitté la France. Après ses années d'exil, Mickaël Amard retrouve la capitale émerveillée. Un Paris de contes de fées qui, pour lui, n'a jamais été aussi accueillant. Je suis ravi de découvrir une France et un Paris complètement différent de ce que j'ai pu connaître avant de partir. Beaucoup plus entreprenant. Il avait pourtant de quoi être heureux. Installé aux Etats-Unis, il dirigeait une start-up en pleine forme. Chiffre d'affaires, 12 millions d'euros. Mais il y a deux ans, le chef d'entreprise rencontre le candidat Macron. Il est conquis. Votre déclic de retour, ça a été quoi ? L'élection d'Emmanuel Macron. Là, vous vous êtes dit, c'est le moment de rentrer. En fait, si quelqu'un d'autre avait été élu, on ne serait pas rentré. On serait peut-être rapproché de la France parce qu'on avait envie de se rapprocher de notre famille. Mais là, on s'est dit, OK, il y a une énergie nouvelle. Allons-y, c'est le bon moment pour rentrer. Ce soir, il anime une conférence sur la monnaie virtuelle. Dans la salle, de jeunes entrepreneurs et des petits génies d'Internet de retour à la maison. L'invité de la soirée, un milliardaire américain, il a fait fortune dans la crypto-monnaie. On est super contents d'avoir Piers Bock. C'est une légende pour nous. Derrière son look excentrique, l'homme est considéré comme un visionnaire. Il envisage désormais d'investir dans l'Hexagone. J'ai l'impression qu'il y a des changements majeurs ici. Et j'espère que ça va se confirmer. Je suis très excité par tout ça. Ça ne vous inquiète pas de voir des gens dans la rue à Paris en colère contre les millionnaires et les milliardaires ? Vous en pensez quoi, vous ? C'est aussi pour ça que je suis venu, pour me faire ma propre opinion sur ce qu'il se passe en France. Et je suis là. Le retour de l'ISF. On voit qu'il y en a qui gagnent des millions d'euros au bout d'un bureau. Et nous, on travaille 40 heures par semaine pour gagner 1500 balles. Il manque pas d'air quand même, les nantis. Ils sont gavés, ils sont structurés, ils sont bichonnés. Le gouvernement refuse de revenir sur cette mesure. Des casseurs saccagent les quartiers chics de la capitale. Voiture, hôtel particulier. A quelques pas des Champs-Elysées, ce marché, sa clientèle aisée et tout trait. Je les ai vus renverser des voitures, mettre le feu à des voitures en dessous de ma fenêtre. Et ça, c'est inable, je veux dire, ça aboutit à rien, tout ça. On a qu'à mettre l'armée, hein, tout simplement. Vous verrez, les problèmes seront vite réglés. En France, les gens n'aiment pas les riches. Il y a eu une relation assez difficile avec l'argent aussi en France. La politique fiscale d'Emmanuel Macron est-elle favorable aux plus fortunés ? Au point de faire revenir les exilés ? Comment les plus riches perçoivent-ils la colère de la rue ? Ces questions, nous sommes allés les poser. Un milliardaire. Il a accepté de nous ouvrir les portes de sa demeure, dans le sud de la France, à Montpellier. Voici Moued Al-Trad. Allez-y, allez-y, comme ça, je ferme. Alors, les arbres sont centenaires, en fait. Classé 30e plus grande fortune de France. C'est l'un des rares milliardaires à assumer sa richesse. Cette partie-là, c'est un rajout pour gagner de la place. Après, on a ajouté un spa. Après de 70 ans, il habite là avec sa femme et ses enfants. Et là, vous avez des belles voitures. Un petit caprice. Il ne les conduit presque jamais. Là, vous avez une Lamborghini. Et l'autre, c'est une Ferrari. Et là, je ne m'en sers pas beaucoup. Ce que j'apprécie dans ces voitures, c'est vraiment le côté esthétique, le côté beau de design. Son empire ? Ce français d'origine syrienne l'a bâti grâce à des échafaudages. On découvre ses chantiers dans cette vidéo promo. Son entreprise porte son nom, le groupe Al-Trad. 42 000 salariés dans le monde. La fortune du PDG est estimée à plus de 3 milliards d'euros. Dans le jardin, le bureau de M. Al-Trad. Il ressemble à celui d'un chef d'Etat. Vous avez ici l'ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. C'est un homme que j'apprécie particulièrement. Qui m'a décoré de la médaille de la Légion d'honneur. Né dans le désert syrien, Mohed Al-Trad est arrivé en France à 17 ans, sans un sou. Il étudie l'informatique, puis rachète une entreprise d'échafaudage en faillite. 30 ans plus tard, sa success story est récompensée. En 2015, il est nommé Entrepreneur Mondial de l'année. Voilà ce prix. Donc il est là. Rien ne me prédestinait à avoir ce prix-là. Donc j'ai franchi toutes les étapes grâce à ce pays. Parce que mon propre pays ne m'a pas permis de faire ce que la France m'a permis de faire. Donc je suis fier. Fier de sa réussite, Mohed Al-Trad entend gronder la haine anti-riches. Mais pour lui, les Gilets jaunes ne représentent qu'une minorité de Français. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est cette crispation autour de l'argent et la stigmatisation d'une population qui reste indéfinie, mais qu'on appelle les riches. Mais qu'est-ce que ça veut dire, riches ? Vous avez quand même une très belle maison avec des voitures de luxe. Vous avez une propriété conséquente. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça s'appelle être fortuné quand même. Deux choses. Deux choses. La première, ce que c'est pas fait du jour au lendemain, ça, c'est... Il a fallu quand même travailler 32 ans. Et c'est une vie, 32 ans, qui a été meublée de haut et de bas. Mohed Al-Trad a toujours payé ses impôts en France. Et grâce à la réforme fiscale d'Emmanuel Macron, il a encore moins de raisons de partir. Il va nous démontrer pourquoi. Le milliardaire nous invite dans ce jet privé, loué près de 25 000 euros la journée. Il nous emmène voir un match de rugby du club de Montpellier, dont il est propriétaire. C'est le pouvoir pour l'Assemblée générale d'ASD. Ah oui. À notre demande, il va se livrer à un exercice rare de transparence. Voici sa directrice financière, Isabelle Garcia. Elle gère les comptes de l'entreprise, mais aussi les impôts du patron. Eh bien, là, elle va vous l'expliquer. C'est ma fiche de paye. On est à payer, donc ça fait 5068. Voilà. Ce que je touche tous les mois, c'est 5000 euros. À peine 5000 euros de salaire pour le milliardaire. Encore plus surprenant, sa feuille d'impôt. Ça, c'est la déclaration des revenus, voilà, avec tout court. Déclaration de revenus, oui. Moed Altrad paye donc 28 900 euros d'impôt sur le revenu. C'est très peu pour un milliardaire, mais cette année, il ne s'est versé aucun dividende. Et avec la fin de l'ISF, il est encore gagnant. Combien, Isabelle, j'ai payé des ISF ces dernières années ? C'est très peu, vous allez voir. L'ISF, c'était l'impôt sur ses voitures de luxe ou ses placements financiers. 100 000, 140 000, 100 000. Fini l'ISF. Place au tout nouvel IFI calculé sur les biens immobiliers. Et comme il ne possède que sa maison à Montpellier... Donc l'impôt sur la fortune immobilière, on a un impôt qui est calculé à 3 500 euros. Soit moins 96 500 euros d'impôt. Un joli cadeau. Cet argent, il le jure, il ruisselle. Réinvesti dans son entreprise ou donné à des bonnes causes. Mais aussi dans le rugby. Il a dépensé 20 millions d'euros pour cette équipe. L'homme d'affaires s'est offert parmi les meilleurs joueurs du monde. Bonjour à tous. Je souhaite que vous fournissez un match de haut niveau. Le résultat, gagner ou perdre, c'est autre chose. Mais je veux qu'on fasse le travail. Ce soir-là, l'équipe de Montpellier a perdu en Écosse. Battu 19 à 10. Même Moed Altrade ne gagne pas à tous les coups. Notre entrepreneur Mickaël Amard, 46 ans, a lui aussi des rêves de grandeur. Ça va ? Et toi ? De retour en France, il retrouve un autre Mickaël rencontré à San Francisco. Cadre haut placé du site Dailymotion. Lui est rentré en juillet dernier. Bon, comment on va ? Bah écoute, c'est l'atterrissage quoi. Ouais. Ouais, ouais, ça se passe bien. C'est une nouvelle aventure. Mickaël Aydan a quitté Paris il y a 18 ans. Il s'acclimate difficilement au rythme français. Super. Je découle la culture du travail en France. Les métiers qui commencent en retard. C'est pas le même rythme. Tu vois, donc tu recrutes. Ça me prend 3-4 jours parce qu'il y a un peu de paperasse. quand quelqu'un commence, il commence 3 mois après. Donc ça, tout ça, c'est des éléments qui sont... En fait, c'est bizarre parce que je suis un peu un zombie dans mon propre pays. Pas simple quand on vient des Etats-Unis. Mais ses patrons ont quand même sauté le pas et les raisons pour lesquelles ils ont quitté la France seraient en train de s'estomper. Par exemple, si t'as eu un newscast sur... Les entrepreneurs de ma génération, on avait pas mal de cicatrices en fait. On était pas forcément bien vus il y a une vingtaine d'années, il y a encore une dizaine d'années. Les banques étaient pas très enthousiastes à aider, même à titre personnel. L'image du patron reste encore... Enfin, on le voit en ce moment dans la rue, reste encore un petit peu pas très positive. Donc ça va changer, ça va prendre un peu de temps. Ce que je dis, c'est que vraiment, une fois qu'on aura quelques beaux succès où on voit vraiment ce que ça veut dire, comme on l'a vu aux Etats-Unis, je pense que ça aura un impact beaucoup plus positif. Depuis son retour, Michael Amar a développé sa start-up de cartes cadeaux en ligne. Il a créé deux postes. Il partage ses locaux avec un autre chef d'entreprise. Tiens-moi, c'est pas à toi. Comme lui, Jérôme Lecat est un fervent soutien d'Emmanuel Macron. De passage à Paris, il envisage lui aussi de quitter la Silicon Valley, attiré par la fiscalité française. Peu de personnes ne reviennent que pour des raisons fiscales. En revanche, c'est un des points qu'on regarde. Et c'est-à-dire, concrètement, il y a une combinaison de facteurs. D'abord, la fiscalité sur les plus-values a augmenté aux Etats-Unis depuis l'arrivée de Trump, d'à peu près 5 points. Et dans le même moment, elle a diminué en France. Et maintenant, il y a une pression fiscale inférieure pour des fondateurs de start-up en France par rapport aux Etats-Unis. Ça, c'est Emmanuel Macron qui l'avait promis et qui l'a réalisé. Et qui l'a réalisé. Et ajouter à ça pour ceux qui ont déjà réussi la suppression de l'ISF qui fait qu'on n'a plus à supporter un ISF sur nos parts d'entreprise, ce qui a été mon cas pendant beaucoup d'années. Alors, combien sont-ils comme eux à revenir en France ? Les riches ont-ils pris leur billet retour ? Aucun chiffre aujourd'hui ne permet de l'affirmer, mais certains indicateurs ne trompent pas. Dans cette école internationale très prisée, des enfants d'anciens expatriés, mais aussi de patrons étrangers. La plupart des cours sont en anglais. Frais de scolarité, 6 000 euros par an. Depuis deux ans, le téléphone sonne sans arrêt. Une trentaine d'appels par jour en moyenne. 350 places disponibles. Ces Français de l'étranger sont inquiets. Pour la lettre pour la famille, vous avez jusqu'à début mars ? On revient à Paris cet été en fonction de là où on inscrira à l'école. On va faire le point sur les rendez-vous. OK. Bonjour. La directrice de l'établissement a dû renforcer les équipes en charge des admissions. Les demandes ont augmenté de 50%. Depuis deux ans, le nombre d'élèves qui veulent venir chez nous en rentrant de l'étranger est énorme. Alors évidemment, il y a le Brexit. Venant de Londres, on a triplé le nombre de demandes sur ces deux dernières années, ce qui est énorme. Mais ce n'est pas que Londres, c'est aussi les Etats-Unis, Shanghai, Hong Kong et des gens qui viennent d'à peu près partout dans le monde. Chacun fait ses petits calculs. Les cadres dynamiques et leurs jeunes enfants ne sont pas les seuls à rentrer. D'autres petits malins prennent également le chemin du retour. C'est à Milan que ce retraité franco-suisse nous donne rendez-vous en toute discrétion. J'ai pas envie de mettre un visage, mon visage sur ces déclarations pour après, les gens disent « Ah, tu as vu, c'est le salaud qui paye pas son ISF. » nous l'appellerons Édouard. Dans les années 70, ce conseiller en patrimoine artistique quitte l'Hexagone pour travailler en Suisse et en Italie. C'est là, dans son pied-à-terre, qu'il nous accueille. Ce résident fiscal suisse a vite fait ses comptes. Il rentre au pays. Travaillant moins, donc ayant beaucoup moins de revenus, je dis « Il faut que je réduise un peu mon train de vie, il faut que je fasse un peu attention. » Et je me suis rendu compte qu'une installation en vie en Suisse était tout de même assez coûteuse. J'ai fait un rapide calcul. Alors, il y a la France et il y a la Suisse. Si vous voulez, quand j'étais résident en Suisse, dans la ville de Mal, je payais 40 000 euros d'impôts sur la fortune. que je ne paye plus, qui en France devient zéro. Je ne paierais plus mon assurance privée de maladie étant éligible à cette sécurité sociale. Alors, IFI... C'est l'impôt sur sa fortune immobilière que notre retraité continue de payer en France. 15 000 euros. Résultat de son calcul, en déménageant sa résidence fiscale, il économise 55 000 euros par an. Grâce à la fin de l'ISF et à la sécurité sociale gratuite en France. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent vous allez venir profiter d'un système pour lequel vous n'avez jamais cotisé ? Alors, c'est absolument vrai. Je vais avoir le droit à la sécurité sociale française gratuitement dans le sens que je n'ai jamais cotisé. Mais par exemple, moi qui ai pour 30 ans payé la sécurité sociale italienne, je ne peux pas en utiliser. Je ne recevrai pas un centime. C'est absolument vraisemblable. Après 43 ans d'exil, Édouard a tranché. Comme pour les autres, ce sera la France. Sûrement plus pour ses cadeaux fiscaux que par amour du drapeau. Lim Wangog, bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférence à la Sorbonne. Vous avez notamment conseillé la France insoumise à l'occasion de la dernière présidentielle, partie que vous avez quittée depuis. On va bien sûr revenir sur ce reportage. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire et notamment sur la stratégie du ruissellement. Est-ce que vous y croyez à cette fameuse stratégie ? C'est un terme qui a été utilisé par le directeur du budget de Ronald Reagan en 1981. Oui. Bon, à l'époque, ça avait plus ou moins bien marché. Là, s'agissant de la France, est-ce que ça va ruisseler ? C'est pas sûr. Prenons l'exemple, par exemple, de M. Altrad qui fait un bénéfice à la suite de la suppression de l'ISF d'environ 100 000 euros. C'est ce qu'on voit dans le reportage. Il dit que cet argent, forcément, il va le réinvestir dans son entreprise. Donc, ça commence à ruisseler. Alors, dans toute mesure, il y a des effets recherchés et ce qu'on appelle en économie des effets pervers. D'accord. Bon, si on regarde bien l'impact logique des mesures, c'est qu'elles encouragent ceux qui vont en bénéficier à acheter des actions. et ils ont d'autant plus intérêt aujourd'hui à en acheter que les revenus de ces actions, ce qu'on appelle les dividendes, sont aujourd'hui moins taxés que l'impôt sur le revenu. Vous voulez dire que cet argent qui est récupéré, qui est capté par les riches et qui ne va pas à l'impôt sur la fortune, il va directement dans le capital, dans des banques et qu'il ne va pas dans l'économie directe. C'est ça, c'est ce que vous nous dites. La logique de la mesure, c'est d'inciter les gens à acheter des valeurs mobilières, c'est-à-dire des actions en premier lieu. Alors après, le sujet, c'est est-ce que parce que vous achetez des actions, ça va ruisseler au bénéfice de l'investissement ? Le vrai sujet, c'est que sur plus de 3 000 milliards de capitalisation boursière, vous en avez une infime partie qui sert à financer directement les investissements. Pourquoi vous pensez qu'il faut rétablir l'impôt sur la fortune ? L'impôt sur la fortune est un impôt très intelligent, contrairement à ce que certains pensent, parce que les plus riches étaient loin d'être spoliés, puisque si on additionnait ISF plus impôt sur le revenu, le plafonnement faisait qu'on ne pouvait pas taxer plus de 75% du revenu imposable et l'ISF ne rapporte entre guillemets que 4,5 milliards lors de la dernière année de son application. Mais 4,5 milliards, c'est quand même une somme conséquente. ça correspond notamment aux 3,7 milliards de fiscalité écologique qui ont été supprimés cette année avec le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, cet argent-là, dans la fiscalité aujourd'hui proposée par Emmanuel Macron, on ne réussira pas à le récupérer, ces fameux 4 milliards, même avec l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'ISF. L'IFI ne rapportera que 1,2 milliard. Et ce ne sont pas les mêmes personnes aussi qui sont taxées par l'IFI, alors que pour l'ISF c'était les plus hautes fortunes. L'IFI, l'assiette est plus large, il y a plus de gens qui sont concernés. Alors l'IFI va taxer surtout les classes moyennes supérieures puisque le patrimoine des classes moyennes supérieures c'est essentiellement de l'immobilier, alors que le patrimoine des plus riches c'est essentiellement des valeurs mobilières. Donc la mesure prise par le gouvernement profite surtout aux 40 000 foyers les plus riches de France. Très simplement, le retour de ces grosses fortunes en France, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle d'après vous ? C'est une bonne chose si ça russelle. Le gros problème c'est que si tous ces gens-là reviennent pour des raisons uniquement fiscales sans que ça profite à l'économie réelle, l'effet de ruissellement n'est pas avéré. Merci monsieur de la France. d'être venu nous voir. On a évoqué surtout avec vous les patrons du privé qui gagnent très bien leur vie. On va notamment maintenant s'intéresser au plus haut salaire de la fonction publique. Figurez-vous qu'il y a 600 personnes dans la fonction publique qui aujourd'hui sont mieux rémunérées que le président de la République. Et parmi ces 600, il y a une fameuse liste des 150. Il s'agit de 150 personnes qui dépendent du ministère de l'économie. Alors l'une de nos reporteurs, Irène Bénéfice est partie à la rencontre de tous les anciens ministres qui eux-mêmes ont tenté d'obtenir cette fameuse liste et qui ont bien eu du mal à l'obtenir et même à la consulter. Vous allez voir cette enquête signée Irène Bénéfice, Mathieu de Rejoux et Karim Annette. Boulevard Saint-Germain, 8h. Chantal Joanneau commence sa journée de travail. Bonjour à Mathieu. Bonjour Mathieu. Ça va ? Bonjour. 10 jours après la polémique sur son salaire, elle ne digère toujours pas les attaques dont elle a été la cible. Ici. Je suis en vif. L'ancienne ministre des Sports préside la commission nationale du débat public. Avec qui je travaille, qui s'occupe, qui fait tout. Avec sa petite équipe, 10 salariés, elle s'est retrouvée en pleine lumière lorsqu'Emmanuel Macron lui a confié l'organisation de son grand débat national. C'est l'article du dossier grand débat. Et donc, on donnait des choses extrêmement claires sur, par exemple, comment organiser votre salle pour qu'elle soit la plus circulaire, pour vraiment mettre tout le monde, en fait, sur un pied d'égalité et casser cette hiérarchie qui est particulièrement insupportable et mal vécue. Tout était prêt. Mais le 7 janvier, un article de la presse spécialisée révèle le salaire pas très gilet jaune de la présidente. 176 000 euros bruts par an, 14 600 euros par mois. En 24 heures, cette indiscrétion devient une affaire d'État. Sur le plateau du 20 heures, Chantal Joanneau jette l'éponge. Elle ne pilotera pas le grand débat national. On a décidé de me retirer du pilotage de ce débat. C'est une mise en cause de mon intégrité qui m'est parfaitement insupportable. Après, c'est aussi une occasion, finalement, de mettre la question sur la table. La question est légitime. si moi j'ai demandé au président de la République de réduire mon salaire en lui disant c'est quand même votre responsabilité. Moi, je ne peux pas le faire toute seule. En pleine crise des gilets jaunes, le salaire élevé de Chantal Joanneau fait scandale. Mais ce n'est pas le seul cas. D'autres présidents d'autorités indépendantes touchent même plus. Celui de l'autorité des marchés financiers, 19 900 euros bruts par mois. De l'autorité de sûreté nucléaire, 18 600 euros. Ou encore du CSA, 15 725 euros. C'est plus que le président de la République, 15 140 euros bruts par mois. Ces montants-là sont publics. Mais il y a d'autres salaires en or dans la République. Ultra confidentiel, cela. Au ministère des Finances, on peut gagner jusqu'à 21 000 euros net par mois. Un secret bien gardé par la forteresse de Bercy. Même les ministres qui s'y sont attaqués ont eu du mal à la faire plier. Combien gagnent les hauts fonctionnaires ? À cette question, on obtient généralement un silence glacial. Rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Nous avons trouvé l'un d'entre eux, désormais à la retraite, dans sa Lorraine natale. L'ancien secrétaire d'Etat au budget de François Hollande, Christian Eckert. Enchanté. Ça va et vous ? Merci de recevoir. Vous avez trouvé le chabot ? C'est la photo qui est dans le hall de Bercy. Ça, c'est une photo qu'avait pris un journaliste avec moi qui sortait de l'Elysée d'un conseil des ministres avec ma sacoche parce que cette sacoche était devenue un peu un symbole. D'ailleurs, elle est là. C'est toujours la même. Comme j'étais enseignant, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un sac, genre 5 d'école. Et moi, j'ai toujours gardé parfois ce look de prof. Un look de prof qu'il cultive. Il n'a pas fait l'ENA, n'est pas du sérail. De son passage à Bercy, il a gardé d'autres souvenirs, plus intriguants. Archive, Bercy. Donc ça, ce sont les quelques documents dont j'ai emmené une photocopie en me disant qu'ils pouvaient servir probablement un jour si certains des bars rebondissaient. Il y a des choses sur la Société Générale, toutes les affaires qui étaient un peu sulfureuses. C'est ça. D'accord. Parmi elles, un document ultra sensible. La liste des plus hauts salaires du ministère des Finances. Je ne l'ai pas dit de filmer. Les 150 plus hauts salaires de l'année 2015. Il s'agit là, effectivement, de notes avec des numéros d'ordre, des grades et des salaires. Des rémunérations bien plus élevées que les 7 050 euros net qu'il touchait comme secrétaire d'Etat. Et pourquoi vous avez vu l'emporter une copie ? Parce que je me doutais qu'un jour ou l'autre, ces affaires allaient peut-être susciter des interrogations. Pour quelqu'un qui a un salaire au niveau du SMIC, voire des salaires de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça interpelle. Et ça interpelle le ministre. Le ministre que j'étais ou le secrétaire d'Etat que j'ai été validait des salaires 4, 5, 6 fois supérieurs aux siens qui étaient déjà un salaire plutôt confortable. Donc, bien sûr, je me suis posé des questions. Cette liste qui n'aurait jamais dû être divulguée a dû être divulguée. La voici. Administrateur des finances publiques, contrôleur du budget, administrateur des douanes. Elle détaille des grades du ministère des Finances et en face, des salaires qui dépassent tous les 150 000 euros nets par an. sont les deux. Ces montants auraient dû rester secrets. Mais un homme les a révélés au grand jour. Vincent Jauvert, journaliste à l'Obs. Le deuxième. Ça les a rendus fous qu'on publie cette liste-là, qu'on dise combien ils gagnent. Est-ce que c'est trop ? J'en sais rien. Ce que je trouve absolument scandaleux, c'est que ce ne soit pas public. Et encore une fois, qu'ils dépensent une énergie considérable à cacher ces rémunérations. Pourquoi dépensent-ils tant d'énergie ? Peut-être parce que certains dans la liste gagnent effectivement trop. Et puis en plus, n'oubliez pas pour cela des gens qui collectent l'impôt. Et donc les gens qui collectent l'impôt gagnent autant. Ça peut troubler les Français. Tout en haut du palmarès, en 2015, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France. 255 579 euros nets par an. Plus de 21 000 par mois. L'ancien secrétaire général de Bercy est aussi en bonne place. Avec 188 479 euros nets. Plus de 15 000 par mois. Aucune grille de la fonction publique ne permet d'atteindre ces niveaux de salaire. Alors Bercy joue sur un système de primes si obscur que même la Cour des Comptes ne s'y retrouve pas. En décembre 2017, elle a envoyé cette note au ministère des Finances. Elle y pointe la persistance de pratiques irrégulières en matière d'indemnité. Des primes aux noms jargonneux comme l'indemnité différentielle ou la modulation. La Cour des Comptes juge ces dispositifs de rémunération sans fondement légal. Selon elle, le niveau élevé de la rémunération des administrateurs généraux des finances publiques est difficile à justifier. On pense que les primes sont cadrées, qu'elles sont connues, mais pas du tout. Laissez leur demander comment sont créés, sont constitués les salaires des off-to-cio fonctionnaires-là. Je doute fort qu'ils vous répondent parce que tout cela est flou, tout cela est secret, tout cela ne supporte pas la lumière. En effet, Bercy n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. La seule chose qu'on ait reçue, c'est une invitation pour une conférence de presse sur le prélèvement à la source. L'occasion d'approcher le ministre du budget, Gérald Darmanin. Bonjour, on est l'équipe de France Télévisions. Mais le jour J, nous n'irons pas bien loin. Je ne vais pas pouvoir vous laisser rentrer. Mais pourquoi ? Moi, j'ai reçu une invitation. D'accord, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas vous dire pourquoi. Je sais que simplement que vous n'avez pas, on ne vous a pas donné l'accord pour nous faire. venir à ce débat. Nos noms ont été rayés de la liste, sans explication. Les salaires ici, c'est un sujet tabou. De manière générale, le secret fait partie de l'ADN du ministère, comme ce journaliste l'a constaté lors d'une enquête sur les coulisses de Bercy. Bercy, c'est une administration assez fermée. Ça regroupe notamment l'administration fiscale qui est bien connue pour le secret fiscal. Donc le secret fiscal est jalouseusement gardé par cette administration de Bercy. C'est aussi une forteresse parce que les fonctionnaires qui veulent augmenter les dépenses de leur ministère viennent ici pour essayer de négocier des crédits en plus, des enveloppes en plus et ils viennent en quelque sorte à l'assaut de cette forteresse. Une forteresse de 5 000 fonctionnaires avec sa propre organisation, ses propres codes. Il faut savoir que le nombre de fenêtres que vous avez dans votre bureau détermine votre place dans la hiérarchie. C'est-à-dire, plus vous avez de fenêtres, plus vous êtes important. Un directeur, dans mon souvenir, a 10 ou 12 fenêtres, un chef de service en a 7 ou 8, voilà, etc. Et quand vous avez deux fenêtres et que vous êtes quatre dans le même bureau, c'est que vous êtes un fonctionnaire plus classique. Au sommet de la hiérarchie, le ministre. Pourtant, quand il s'agit de salaire, le patron lui-même a beaucoup de mal à obtenir des informations. Jean Arthuis a été ministre de l'économie et des finances sous Jacques Chirac entre 1995 et 1997. A l'époque, il avait demandé la liste des 50 plus hautes rémunérations de son ministère. 24 ans plus tard, il se souvient encore des réactions crispées à sa demande. Bien, monsieur le ministre, mais étonnement. Étonnement parce qu'apparemment, cette liste n'existe pas. Et donc, je crois que ça va être compliqué de l'établir. J'ai dû la demander une dizaine de fois et je l'ai obtenue au bout de six mois sur papier non photocopiable. un culte du secret absurde, selon l'ancien ministre. Pour lui, ses salaires n'ont rien de scandaleux. Du côté de Bercy, et c'est vrai, on travaille intensément. Quand on vient le soir, tard, beaucoup de bureaux sont allumés. Mais le vrai sujet, c'est de savoir si chacun est bien à sa place. Il y a des gens très efficaces et pour lesquels on peut dire qu'on en a pour son argent. Mais il y en a d'autres qui sont dans des placards ou dans des postes de convenance. Et là, je pense qu'on n'en a pas pour son argent. Et un peu de transparence aiderait à remettre l'église au centre du village. Un président de la République a osé à son tour mettre la question des rémunérations sur la table. François Hollande. C'était même l'une de ses promesses de campagne. Si je suis élu président de la République, il y aura une baisse de 30% du salaire du président de la République et des militaires. Ce sera chose faite dès son premier conseil des ministres. En coulisses, à l'époque, il souhaite aussi demander un geste au haut fonctionnaire qui gagne plus que lui. Marie-Lise Lebranchu, sa ministre de la fonction publique, est chargée d'obtenir le Graal, la liste complète des plus hauts revenus de la République. J'y trouve des gens qui sont à Bercy, effectivement, dans le préfet de région. J'y retrouve des ambassadeurs. Essentiellement, c'est ça, les hauts salaires. C'est très peu de gens. Très, très peu de gens. 650 personnes sur 5 millions de fonctionnaires. une caste, selon l'ancienne ministre, qui se partage les meilleurs postes et sort du même moule les grandes écoles, les nains en tête. vous avez une vingtaine d'années ou un peu plus. Vous sortez dans un classement, donc vous êtes parfaitement formaté à être un bon élève. Vous sortez dans les 15 premiers et à vie, à vie, vous rentrez dans un système de réseau qui va vous protéger et qui va vous permettre de faire carrière, y compris en faisant des allers-retours publics privés. Car ils sont nombreux, ces hauts fonctionnaires, à être tentés par le pantouflage dans le privé pour y gagner jusqu'à 5 fois plus. Ils peuvent être détachés pendant 10 ans avec la garantie de revenir à tout moment, bien au chaud, dans l'administration publique. Prenez la promotion d'Emmanuel Macron, la fameuse promotion sans gore. Sur ses camarades qui ont choisi comme lui l'inspection générale des finances, Marguerite Bérard est aujourd'hui directrice de la Banque de Détail de BNP Paribas. Sébastien Proto, directeur de la stratégie à la Société Générale. Pierre-Alain de Malray, directeur de Santiane, un groupe d'assurance. Ils ont choisi le privé après plusieurs années dans des cabinets ministériels. D'autres sont partis pour Carrefour, Capgemini, Suez ou des fonds d'investissement. Des transferts parfaitement légaux mais qui posent un autre problème, le risque de conflits d'intérêts. Michel Sapin, l'ancien ministre de l'économie, en a fait lui-même l'expérience. En 93, après un échec électoral, il est tenté par un job d'avocat fiscaliste. mais il va vite déchanter. Il y a eu une loi qui s'appelait la loi Sapin, la première. Et donc, beaucoup de cabinet me disaient « Ah, mais c'est très bien, vous allez pouvoir travailler sur la loi Sapin. On a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir essayer d'éviter tel ou tel truc. » Et je me disais « Bah non, déontologiquement, non. La loi Sapin, il y a des gens pour appliquer la loi Sapin. Moi, je ne suis pas là pour voir comment on peut contourner la loi Sapin. Déontologiquement, c'est non. Je peux être utile sur beaucoup d'autres aspects. « Ah, il disait « C'est très bien, vous avez vraiment une très belle ambition déontologique, on vous félicite. Mais ça ne nous intéresse pas. » Michel Sapin continuera finalement de servir l'État. Comme ses camarades de l'ENA, François Hollande et Jean-Pierre Jouillet. « Bonjour, ça va bien ? Merci de nous recevoir. » « Merci à vous. » Un habitué des ors de la République. 40 ans au cœur du pouvoir. Président de l'autorité des marchés financiers, ministre des affaires européennes de Nicolas Sarkozy, secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Aujourd'hui, en poste au Quai d'Orsay, il gagne 16 000 euros. Mais à l'entendre, les hauts fonctionnaires sont loin d'être des privilégiés. Sa retraite, par exemple, sera calculée sur son statut d'inspecteur général des finances. Salaire à l'époque, 9 000 euros. « Je peux vous dire que ce n'est pas des sommes extrêmement élevés. Vous arrivez à l'inspection des finances à des retraites de l'ordre de 4 000 à 5 000 euros. Ça fait 40 ans que je sers l'État. Je ne vais pas laisser énormément d'argent à mes enfants. attaquer les hauts fonctionnaires et les serviteurs de l'État. Ça a deux inconvénients. Premièrement, c'est que c'est un élément du populisme ambiant. Et deuxièmement, c'est que vous pouvez décourager un certain nombre de personnes de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de consacrer sa vie au service de l'État. Pour rétablir la confiance, certains réclament plus de transparence sur les rémunérations de la haute fonction publique. De l'autre côté de la Manche, c'est devenu une réalité. Tous les salaires des hauts fonctionnaires et des députés sont publics depuis 2010. Cette année-là, un immense scandale éclabousse des parlementaires britanniques accusés d'avoir fait passer des milliers de livres sterling de dépenses personnelles en notes de frais. Aujourd'hui, tout est accessible en ligne sur un site Internet. Vous pouvez voir sur cette liste les noms des généraux de l'armée, des directeurs de plusieurs ministères. Et à côté, vous pouvez voir les niveaux de salaire. À mon sens, les gens ne regardent pas vraiment. Ça les ennuie ces tableaux de chiffres. Mais c'est leur argent. Et s'ils ont envie de voir, ils en ont la possibilité. Les députés comme les hauts fonctionnaires n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on révèle leur salaire. Mais ça renforce leur sentiment de responsabilité et d'honnêteté vis-à-vis des contribuables sur la façon dont on dépense leur argent. En France, un sénateur propose une loi pour rendre publiques les rémunérations des hauts fonctionnaires. Après les ministres, les parlementaires, les élus locaux, il espère ainsi faire tomber le dernier bastion, les grands commis de l'État. Sophie Taillé-Pollian, bonsoir. Vous êtes sénatrice apparentée socialiste. C'est pour ça qu'on se retrouve ici sous les ors de la République au Sénat. Vous faites partie de la commission des finances qui a planché sur le rapport sur les mutations de la haute fonction publique, qui traite des questions dont on vient de parler dans cette enquête d'Irene Bénéfice. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse rémunérer 650 hauts fonctionnaires à un salaire plus élevé que celui du président de la République ? Symboliquement. C'est vrai que symboliquement, ça a quelque chose de vraiment choquant. Ce qui me choque beaucoup dans le reportage qu'on a vu, c'est aussi le fait que ces hauts fonctionnaires qui sont censés faire respecter le droit, et bien visiblement, selon la Cour des comptes, outrepasse un petit peu cela. Alors que pour l'immense majorité de tous les fonctionnaires de notre pays auxquels on dit « Ah ben non, ça ne va pas être possible de vous augmenter. Ah non, telle prime, vous n'avez pas le droit de la voix. » Eh bien eux, ils sont restreints, très restreints dans le cadre qui est fixé et sont bien obligés de le respecter. C'est aussi cette injustice-là, finalement, qu'on voit. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de caper les salaires, de limiter les salaires de la haute fonction publique à une somme qui pourrait correspondre à celle du président de la République ? Est-ce que ce ne serait pas entendable, ça ? Moi, je suis prête à le voter. En tout cas, il n'y a aucune difficulté de mon côté. Mais je pense qu'au-delà des salaires, la question du pouvoir doit être posée. La question du rapport de l'administration par rapport aux politiques parce que c'est quand même les politiques qui sont élus pour faire et on a le sentiment parfois que la haute administration a plus de poids qu'elle ne devrait en avoir, notamment en ce qui la concerne. Alors, le problème aussi, c'est la problématique du pantouflage. Cette technique qui consiste à partir dans le privé pour faire valoir son carnet d'adresse. D'une certaine façon, on se fait acheter son carnet d'adresse, on va dans le privé et parfois, il y a des rétro-pantouflages, c'est-à-dire qu'on revient après dans le public. Là aussi, il n'y a pas de législation, Yann l'en empêche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y avait des freins qui ont été levés et puis, il y a effectivement, aujourd'hui, on le voit, des allers-retours nombreux, incessants qui posent effectivement très clairement la question des conflits d'intérêts. Quand on a un État qui, avant, intervenait dans l'économie, il y avait un certain nombre de grands postes, y compris de directions de grandes entreprises publiques qui permettaient à des hauts fonctionnaires de toucher aussi à l'opérationnel, à la direction d'entreprise. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de privatisation, il y a un rôle de l'État régulateur. Mais ça intéresse beaucoup les entreprises privées d'avoir, de capter dans leur sein les gens qui ont mis en place, qui ont écrit les outils de régulation. Comme c'est le cas de Michel Sapin qui raconte... Voilà, qui lui, tout à fait honnêtement à refuser. Mais parce que ces personnes connaissent les failles. Quand on voit que, à Bercy, justement, pour ce qui concerne les plus grands fiscalistes, certains deviennent conseils en fiscalité pour, justement, connaissant très bien le système, savoir comment optimiser, comment rentrer dans les plus petites failles qu'ils connaissent pour éviter de payer l'impôt, dire qu'on n'est plus là dans ce qu'on attend d'une fonction publique d'État, c'est-à-dire le sens de l'intérêt général, la mission de service public. Là aussi, on pourrait très bien légiférer, on pourrait l'imaginer. Mais tout à fait. Moi, je suis favorable à cela. Question simple, pourquoi ça ne se fait pas ? Et cette commission d'enquête, d'ailleurs, à laquelle j'ai participé, dont le rapporteur était M. Colomba, a proposé le fait de réduire à 3 ou 6 ans, à 3 ans, avec possibilité d'allonger à 6, une expérience dans le privé. Mais après, stop. Et puis surtout, surveillons bien les conflits d'intérêts possibles. Quand on part, c'est-à-dire, quels secrets de l'État on pourrait livrer ? Et quand on revient, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne revient pas avec, quelque part, en tête, les intérêts de l'entreprise qui nous a embauchés auparavant telle ou telle prise de décision publique ? Pour conclure, est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de protection, de caste qui se protège ? En tous les cas, c'est le sentiment que ça pourrait donner à la lecture de cette enquête. On pourrait se dire, voilà, ils se protègent, ils sont 150. Cette liste, on n'arrive pas à la voir. Écoutez, Mme Lebranchu, qui intervient également dans le reportage quand elle était ministre de la fonction publique, a essayé de s'y attaquer. Elle nous a raconté cette longue bataille, finalement, perdue, pour réformer la haute fonction publique. Il faut réformer l'ENA, il faut empêcher le pantouflage, rétro-pantouflage. Il y a beaucoup de choses à faire. On ne lâchera pas, mais c'est vrai qu'en face, je crois qu'on a des gens assez organisés. Merci infiniment, Mme la sénatrice, d'être venue nous voir. Merci à vous. Vous avez peut-être, comme tout le monde, en tête l'histoire du baron en pain, ce riche héritier à la tête d'un empire qui avait été séquestré 63 jours en 1978. C'était d'une autre époque. Eh bien, même si on ne parle plus tellement de ces saucissonnages et de ces raptes, ça existe encore. C'est ce que l'on va voir dans l'enquête qui suit. Un signe qui ne trompe pas, c'est que le marché de la protection haut de gamme est en train d'exploser en France. Petit riche et gros butin, c'est une enquête de Thomas Lelon, Éloine Martin et Nils Montaïl. Je ne vous cache pas, voilà ce qu'il y a sous mon oreiller. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est une arme qu'on peut avoir avec justificatif de domicile, carte d'identité. Ce n'est pas une arme létale, ce n'est pas le 44 de la police, c'est des balles en caoutchouc. Cinq mois que la chambre a couché de ce commerçant a des allures de camp retranché. Ça ne peut tuer personne. Alors cette arme est toujours sous mon oreiller, ici. Et à côté, je dors mieux, j'ai ceci, voilà, une matraque électrique, donc. C'est comme un film qu'il se répète sans cesse. Franck Cajot revit le récit d'une nuit blanche passée avec sa femme Véronique. C'était en septembre dernier, une nuit d'horreur. On entend juste une phrase. Qu'est-ce qu'on fait d'eux maintenant ? Moi, je m'attendais une petite balle dans la tête chacun. Nous, on dormait profondément. Ma place est là, ma chérie est là. Donc, on a été réveillés immédiatement par deux torches électriques et pistolets à bout de bras. En hurlant, en hurlant, le cache, le cache, le cache. Il est 3h du matin. Deux hommes masqués viennent de s'introduire dans cette villa de Villeneuve-sur-Lotte. Donc, il la projette hors du lit comme ça. Il la tire. Elle était nue. tu as insisté pour t'habiller. Franck Cajot est le patron d'une solderie. Les criminels sont persuadés qu'ils gardent beaucoup de cache chez lui. « Donc, on arrive ici. » « Donc, on arrive ici, dans cette pièce, voilà, là, il me dit « Ouvre le coffre. » » Pour vider le coffre tranquillement, son agresseur le ligote aux mains et aux chevilles. Mais le malfrat ne trouve que quelques liasses et des bijoux. Persuadé que le commerçant a une autre planque, il le torture avec un couteau à huîtres. jusqu'à ce que le sexagénaire lui montre une mallette avec la recette du magasin. « Là, il attrape une enveloppe, il y a 1000 euros dedans. Il est balance sur la table, il me dit « Je veux pas d'un pourlis. » Il va derrière moi, il attrape le pistolet à barillet que j'avais donc dans mon coffre et je l'entends trafiquer le barillet derrière. Il met le pistolet sur la tempe et là, il tire. Et là, franchement, j'aurais eu quelque chose à lui donner, j'aurais donné n'importe quoi. Le cauchemar dure 45 longues minutes, une éternité. Les voleurs se sont enfuis et ils courent toujours. Ils laissent derrière eux un couple traumatisé à vie. On est beaucoup critiqués, beaucoup de jalousie. Je suis sûr à 90% que j'ai été ciblé. Voilà. Puisque ça fait des années que je n'ai jamais rien caché. On est une toute petite entreprise, une toute petite entreprise, mais on me considère comme un bourgeois. Alors, je ne suis pas du tout bourgeois. Pas bourgeois, mais avant cette Jaguar, Franck Cageau roulait en 4x4 BMW. Des signes extérieurs de richesse qui ont fini par lui attirer des ennuis. sans prendre à des privilégiés, l'idée n'est pas nouvelle. Pour la première fois, les policiers ont attaqué les ravisseurs alors que l'otage Louis Hazan est toujours aux mains de ces ravisseurs. Dans les années 70, le milieu s'attaque au grand nom de l'industrie française. La famille du baron en pain attend donc toujours que les ravisseurs fassent connaître leurs exigences. C'est l'âge d'or des kidnappings, bien souvent orchestrés par des figures du banditisme. De sources policières à Paris, on confirme bien que Jacques Mérine serait à l'origine de cet enlèvement qui s'est terminé sur le versement d'une rançon de 6 millions de francs. 40 ans plus tard, les raptes crapuleux existent toujours, mais les cibles ont changé. commerçants, petits patrons, cadres, ils sont kidnappés contre rançon ou séquestrés à domicile. Chaque année en France, il y a 3500 homejacking et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Réquem, une petite ville tranquille à la frontière entre la France et la Belgique. Côté belge, on se livre à de macabres pronostics. à Kiltour. Mes amis, là, le garage d'Albert aussi, là, aussi rentrés avec beaucoup de brutalité, tapés, frappés, l'argent, l'argent, les bijoux. Lorsqu'il roule en ville, Georges Braille a du mal à chasser des visions d'horreur. Trois de ses voisins se sont fait séquestrer ces derniers mois. un peu plus loin, ici, c'est la maison qu'ils ont aussi homejacking la maison et la dame était toute seule. C'était quelque chose de très grave. Là, ils ont brûlé ses cheveux, ils ont mis un papier enflammé dans sa bouche. C'était terrible à voir. Ce commerçant, à la tête d'une prospère entreprise de fruits et légumes, pensait que ces agressions, ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'à samedi dernier. Ils commencent déjà à taper avant qu'ils demandent quelque chose. S'ils en avaient demandé, on s'en avait donné. Il y a un type avec une boîte, avec un colis, il dit, il y a un colis, je prends le colis. Ce devait être un jour de fête, l'anniversaire de leur fille. Le couple croit d'abord avoir affaire à un livreur venu apporter un cadeau. Je lève le colis, c'était une boîte vide et en dessous, il y avait sa main avec un puissolet, un revolver. Moi, du coup, j'ai sauté dessus et puis c'était, je me suis retrouvé par terre et il y en a un deuxième, un troisième qui est arrivé et je lui ai battu, battu, battu. Une agression en pleine rue sur le pas de sa porte avant que Georges Braille soit traînée à l'intérieur. Une personne entre 25 et 30 ans peut-être. Selon vous, c'est des Français qui sont venus faire le coup en Belgique ? Je ne sais pas. En tout cas, ils parlent français. Des Français, une piste probable selon la police belge, toujours à la recherche de cette équipe ultra-violente. Qu'est-ce que c'est ça ? Des bleus ? Des bleus ? Rien de bleus ? T'as mangé t'es frappé ? Le monarcade est tout vête donc ça pendait et ça saignait, 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 bien sûr, ils l'ont recousu après. C'est très, très violent. Des vrais animaux. La recette de la semaine, des milliers d'euros et des bijoux sont dérobés. Mais ce qui tourmente les brailles aujourd'hui, c'est une question sans réponse. Pourquoi un tel déferlement de haine contre eux ? Ce n'est pas expliqué qu'il y a des gens qui existent comme ça, qui font sang. Je ne sais pas. Ils n'ont pas de mère. Ils n'ont pas de mère, eux. Ils n'ont pas d'enfant. Ils n'ont quoi ? Ils n'ont pas de sang de leur veine. C'est de l'eau. De l'eau. La plupart du temps, ce sont des petits délinquants à la recherche d'un coup facile. Dans le sud de la France, nous avons rendez-vous avec un homme de 34 ans. En 2012, il a été condamné par une cour d'assises pour deux homejacking violents commis deux ans plus tôt. Et du coup, vous êtes fortiquant ? Eh bien, là, au mois de mars l'année dernière. Vous êtes resté combien de temps en tout ? Incarcéré. En tout, presque huit ans. Il a accepté de nous rencontrer en présence de son avocat. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, très bien. J'ai mis le temps à réaliser dans quoi... dans quoi je m'étais en bourbe. J'ai mis le temps. Il était ouvrier dans le bâtiment, marié et père de famille sans aucun antécédent judiciaire. Mais après un divorce difficile, il tombe dans la cocaïne et la délinquance. Des cambriolages dans un premier temps commis avec deux amis. Là, on était habitués à se faire 4, 5, 6, 7, 10 villas dans une journée dans des quartiers assez huppés de différentes régions. Et voilà, on rentrait avec 200, 300, 500 grammes d'or, un peu de liquide, ça, c'est... Notre journée, elle était faite. Mais cet argent facile lui monte à la tête. Avec les autres cambrioleurs, il commence à lorgner sur les grosses berlines du quartier. Quand tu passes de l'autre côté, là, tu l'as vite ce regard de jaloux. Il n'y a pas d'autre mot, t'es un jaloux, c'est tout. C'est voilà, tu regardes, je veux celle-là et tu n'as pas de dire ah, mais je vais... Demain, j'ai la même. Demain, j'ai la même. Et même, j'ai la sienne, même. Nous, elle a commencé par des patrons d'entreprises qui gèrent environ, je ne sais pas, au moins 80, 100 employés. Bon, moi, tu sais déjà, ton jacking va te rapporter 15 000, 20 000. Une fois que tu es prêt, que tu sais comment tu vas le faire et avec qui, le but, c'est de faire peur. Donc, les armes sont assez imposantes aussi, donc tu passes dans du fusil à pompe, dans quelque chose qui est assez lourd, assez gros, assez sombre également. Et puis, il faut que ça se fasse vite. Tu sais où il est le coffre, tu t'approches du coffre et voilà. La première séquestration leur rapporte plus de 10 000 euros. Alors, à peine un mois plus tard, il cible un nouveau chef d'entreprise. Quand on est rentré dans la maison, il était censé n'y avoir qu'une seule personne, un gars. Et en fait, ben non, il n'y avait pas qu'un gars. Justement, dans cette maison, il y avait un gars avec sa compagne et une mineure. Ça s'est passé comme pour un adulte. C'est, voilà, couche-toi, tourne-toi, bouge pas. C'est... Waouh. Il y a eu énormément de cris. Est-ce qu'il y a un moment, il y a une prise de conscience de « Ah tiens, j'ai fait du mal à ce moment-là ». Comment ça se passe à ce niveau-là ? Il y en a qui diront « Ouais, c'est rien, c'est ci, c'est ça, c'est pourquoi t'es là, tu sais pourquoi ci, tu sais pourquoi ça ». Ouais, mais il y en a qui ont une famille, mon gars. Il y en a qui ont des gosses, il y en a qui ont ci, il y en a qui ont ça et il y en a qui vont penser à autre chose. Et même si c'est qu'un flash qui dure 5 ou 10 secondes, ça suffit à te retourner le cerveau et à te dire « Putain, mais qu'est-ce que je fous là ? » Après, ça s'est arrêté là. On s'est calmé, on s'est entre guillemets mis au vert. Et on a recommencé. Et on a recommencé pourquoi ? Parce que, ben voilà, parce que tu ne reviens pas à la vie normale. Tu ne reviens pas à ton petit salaire de smicard qui ne te suffit pas à vivre, mais juste à survivre. Rentable, peu risqué pour les délinquants, les affaires de homejacking font aujourd'hui partie du quotidien dans les cabinets d'avocats. Bien plus que les braquages traditionnels. Aujourd'hui, de rentrer dans une banque, c'est devenu quasiment impossible. Il faut une très grande technicité. Et en même temps, on n'est pas certain que dans une banque aujourd'hui, avec des dématérialisations, il y ait de l'argent. Et pour mettre la main sur un magot, certains ont trouvé une combine encore plus efficace, cibler un proche, une personne de leur entourage. C'est l'histoire d'un enlèvement rocambolesque il y a un an dans le nord de la France. La victime, c'est un petit chef d'entreprise à la tête de ce magasin de cuisine. On me demande de pouvoir remettre 50 ou 100 000 euros en espèces. Et il y a l'un des deux qui dit, voilà, si on n'a pas le montant venu, tu seras mort aujourd'hui. Un matin d'hiver, deux hommes cagoulés font irruption dans sa boutique. Deux inconnus, pensent-ils. Il a décidé de mettre un sac plastique sur la tête en disant, voilà, tu n'as plus bougé. Si tu bouges, de toute façon, on casse les dents. Et il met quelque chose de dur sur la tête en disant que c'était une arme. Si je bougeais, si je faisais n'importe quoi, on tirait dessus. On met dans une voiture et c'est parti. À vive allure, la voiture s'engage sur l'autoroute. À l'intérieur, le commerçant est tabassé. Il ne sent plus son nez. Fracture ouverte. De là, on me dit que, voilà, on va s'occuper de ma famille, qu'il y a une équipe qui est partie chercher ma femme, mes enfants, et que c'est mon fils qui mettra un balle dans la tête. Un coup de bluff. Mais comment se fait-il que les voyous connaissent autant de détails sur sa vie de famille ? À cet instant, il a un déclic. Il reconnaît un ancien employé. Et là, en fait, en regardant très près, son regard, tout de suite, j'ai dit, c'est quelqu'un que je connais. Et dès là, je l'appelle par son prénom. Et il me recoue encore plus. Le kidnappeur, un ouvrier qui lui a posé des cuisines pendant plusieurs années. Les deux hommes s'étaient perdus de vue. les policiers suspectent cet ancien salarié d'avoir tout monté. Jusqu'au choix de cette cité HLM du Pas-de-Calais où ils conduisent leur otage dans un box. J'ai été attaché les deux mains derrière le dos et scotché du haut, du haut, en bas, toutes les jambes. Et ensuite, même chose tout autour du visage. Donc, j'avais les yeux complètement bandés avec ce chatterton. Il avait scotché la bouche et il avait juste mis un... Il avait fait un trou, un orifice pour pouvoir y respirer de la bouche. Le calvaire dure plusieurs heures et puis les coups s'arrêtent. Le silence s'installe. Les deux hommes sont partis avec les cartes bleues de leur proie et la promesse de revenir quelques minutes plus tard. Et là, non, quelque chose qui arrive et qui me dit voilà, il faut que tu te sauves, c'est maintenant. Et je me suis dit tiens, je vais tout faire pour essayer de passer mes mains à travers Scolson, ce que j'ai réussi à faire en déboîtant un pouce. Donc j'ai, après ça, réussi à trouver un clou à terre qui m'a permis de craquer, d'arracher tout le chatterton qu'il y avait sur les gens. Et je cours, je cours, je cours et puis voilà, j'appelle au secours. Vous avez beau être l'homme le plus courageux du monde, si l'on vous dit tout en vous séquestrant et en commettant des violences contre vous qu'il y a une autre équipe qui par ailleurs est en train de s'occuper de votre femme qu'on est en train de violer. Là, vous perdez toute capacité de résistance, toute force. Et dans la mesure où cette libération n'a pas été volontaire, ce sont des faits que la loi qualifie de criminels qui font encourir évidemment la cour d'assises. Interpellé, l'ancien employé et son complice risquent la réclusion criminelle à perpétuité pour un butin d'à peine 800 euros. Quant à la victime, lui ne veut plus de sa vie de patron. Aujourd'hui, il a vendu son entreprise et s'est exilé avec sa famille à l'autre bout de la France. C'était vraiment compliqué. C'était impossible pour moi de redémarrer quoi que ce soit si j'en ai pas du tout la force. Et puis aujourd'hui, c'est difficile dans le sens où ma femme ne va pas bien du tout. ça ne sera jamais plus comme avant, ça c'est sûr. Des chefs d'entreprise traumatisés, des voyous de plus en plus violents et des policiers débordés. de quoi faire prospérer le marché des sociétés de sécurité privées. Frédéric Villard a servi dans les unités les plus prestigieuses de la police pendant 18 ans. Là, tu vas être bien compact. Hop, tu vas reculer. Il a fait tirer. Il a enquêté sur des dizaines d'affaires de séquestration, toutes plus sordides les unes que les autres. un peu lassé, il a fini par démissionner. Aujourd'hui, il vend son savoir-faire à de riches clients. Voilà, et renversé. Ce matin, c'est entraînement au flashball. Pour l'ancien flic, la riposte idéale en cas de homejacking. L'idée pour moi, en fait, c'est vraiment de proposer quelque chose qui soit dissuasif parce que vous avez entendu la détonation. Si on est face au canon, il y a quand même une flamme qui sort de cet endroit et la détonation correspond au bruit d'un fusil de chasse. Vous allez en acheter un, vous, alors ? Je suis très tenté, oui. Oui. Ça rassure, n'étant pas à la maison, c'est quelque chose que pour utiliser facilement ma femme. Je pense, quand on a quelque chose de ce diamètre face à soi, ça n'est pas. Depuis quelques mois, l'autre formation que ses clients réclament, c'est un exercice de filature dans les rues de Toulouse. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. OK, c'est parti. Adèle dirige plusieurs boutiques de luxe. Donc, j'ai cette petite camionnette blanche qui me suit, je pense, non ? Je ne sais pas. Cet après-midi, elle apprend à repérer dans la circulation un faux malfaiteur. Pour le coup, il nous a laissé, donc c'était pas, tu vois ? C'était une fausse piste. C'était une fausse piste, oui. Elle n'a jamais été agressée, mais plusieurs de ses amis ont récemment subi des homejackings. Les jeux de piste de Frédéric façon Polar ont déjà séduit plus de 200 personnes. Tu as un doute sur cette voiture ? Oui. Maintenant, on va faire plusieurs petits tests pour voir si, effectivement, elle nous suit. D'accord ? Mais sur ces tarifs, l'ancien policier garde le silence. Surtout lorsque l'on aborde la part la plus lucrative de son business. Transformer des villas en postes de contrôle ultra sécurisés. Je vous ferai. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Oui, très, très bien. Quelques jours plus tard, sur la Côte d'Azur, inspection minutieuse du système de sécurité chez ce PDG franco-allemand. Pas de suite, donc suite à la tentative d'intrusion que vous aviez eue en 2017 ? Non, non, non. En fait, c'était assez traumatisant pour ma femme. Et même moi, j'étais un peu surpris. Surtout, c'était à 3h du matin. On a encore la vidéo de temps en temps. On la regarde. Il y a un an et demi, au milieu de la nuit, deux hommes pénètrent dans le jardin de la villa. Le couple est réveillé par une première alarme. Ils se barricadent dans la chambre à coucher, les yeux rivés sur ces images. Deux autres alarmes se déclenchent. Les voleurs prennent la fuite. Depuis, Frédéric a fait installer un obstacle supplémentaire. Une fois par an, il vérifie son bon état de marche. C'est vrai ? Oui ? Expliquez-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Donc là, l'acte a continué, c'est-à-dire qu'il y a une effraction. À partir du moment où l'individu est entré dans la maison, on a un déclenchement du système de brouillard. Et là, en fait, on va complètement opacifier l'espace. C'est-à-dire qu'on ne verra absolument rien. Là, le tir est efficient depuis 7 secondes environ. Et vous voyez qu'on ne se voit plus. Efficace, mais le client de Frédéric voudrait aller encore plus loin. C'est quoi le modèle ? 488. Surtout depuis l'achat de son dernier jouet. C'est ma maîtresse, d'ailleurs. Une Ferrari à plus de 250 000 euros. J'ai travaillé dans le pétrole. C'était une vie difficile, mais aujourd'hui, on essaie de profiter. C'est une des raisons pourquoi on a une bijou comme ça. Et moi, je ne comprends pas qu'on peut avoir une certaine, presque haine contre les gens qui ont ça. Une fois, on s'est arrêté à côté de la Vente dans ce restaurant et ils nous appelaient des riches. Moi, je ne suis vraiment pas riche. Pas riche, mais prêt à débourser une fortune pour se faire installer le Graal de la sécurité. d'autres nouvelles. On peut discuter toujours un peu les Panic Room ? Oui, bien sûr. Mais là, on est en train de finaliser les plans à ce niveau-là. Donc, on va revenir vous voir avec le projet. Mais on fera ça hors caméra. La Panic Room, une pièce refuge, un espace secret souvent aménagé dans un dressing ou des toilettes. Ce jour-là, le spécialiste high-tech de Frédéric Villard lui présente le projet d'une salle de bain blindée ou comment prendre sa douche dans un coffre-fort. D'accord. Et au niveau de la porte, qu'est-ce qui est prévu ? On va la remplacer par une porte à galandage en applique qui sera blendée, qui fera 40 mm. Donc, ça nous permet de résister à des balles de gros calibre type kalachnikov et des petites charges explosives. Tarif minimum, 50 000 euros. La sécurité des privilégiés est un business rentable en plein développement. Entre 2015 et 2017, Frédéric Villard a plus que doublé son chiffre d'affaires. Mélisabelle, bonjour. Vous êtes correspondante de la chaîne américaine CNN ici en France. Vous êtes franco-britannique. On a décidé de vous faire venir pour avoir un peu ce regard étranger sur notre rapport nous, Français, à l'argent. On a entendu des patrons, notamment dans cette émission, dire qu'on n'aimait pas les riches, nous, les Français. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'on sent en France plus qu'ailleurs une méfiance par rapport aux gens qui ont gagné de l'argent et particulièrement la grande différence avec les États-Unis. Regardez par exemple l'exemple de nos deux présidents. En ce moment, elle est assez flagrante. Emmanuel Macron était un président qui, quand il est arrivé au pouvoir, avait gagné de l'argent dans le secteur privé qui plus est dans le monde de la banque. Donc c'était immédiatement quelque chose dont il fallait se méfier. On posait des questions. Comment a-t-il gagné son argent ? Qu'est-ce qu'il en a fait ? Où est-il ? Etc. Donald Trump, et c'est sans doute un cas assez extrême, se vante des millions qu'il a gagnés. C'est un argument. Disait que je suis milliardaire. Voilà, tout à fait. La presse disait qu'il est fauché. Mais c'était cet argument entre lui et la presse. Lui se vantait de ce qu'il avait. Il peut se vanter puisqu'aux États-Unis, c'est une mesure de ce qu'on a réussi. Qu'est-ce qu'ils vous disent les patrons américains lorsqu'ils s'interrogent et que vous les rencontrez à travers vos reportages et qu'ils s'interrogent sur la question de savoir s'ils pourraient éventuellement faire des affaires en France ? Est-ce qu'ils sont réticents à cause de ce rapport qu'on a à l'argent, de cette crispation française ? Sans doute. Alors c'est vrai qu'on a vu les lignes bouger un petit peu ces derniers temps avec et c'est quelque chose sur laquelle on s'est pas mal penché. Est-ce que véritablement la France maintenant est open for business ? Est-ce que c'est quelque part où les entrepreneurs peuvent réussir ou leur réussite sera encouragée ou aidée finalement par les instances publiques ? Vous avez été choquée par les voitures de luxe brûlées en plein Paris et vous mais les Américains aussi qu'est-ce que ça disait sur vos antennes à ce moment-là ? Mais on regardait ça de très près puisque quelque part on est un peu dans la continuation de cette colère qu'on voit s'exprimer aussi dans le monde anglo-saxon depuis quelques années par rapport à cette fracture économique cette division, grande division entre ceux qui ont le plus et ceux qui ont le moins. Elle s'est exprimée d'une certaine façon en Grande-Bretagne autrement aux Etats-Unis et en France elle s'exprime avec encore une fois cet attachement à cette question de l'égalité finalement qui reste très forte à l'idée que la richesse doit être partagée que les symboles de la richesse sont quelque chose qui mérite d'être attaquée puisqu'elle représente finalement pour les gens qui les attaquaient tout ce qui va mal. Tous les symboles un peu ostentatoires de la richesse en France on trouve ça plutôt de mauvais goût. C'est difficile d'être riche en France à l'inverse des Etats-Unis c'est ce que vous diriez ? C'est-à-dire qu'on le montre peut-être différemment ou on ne le montre pas on le montre moins parce que justement il y a cette méfiance par rapport à comment l'argent a été obtenu en France peut-être parce qu'il y a véritablement un manque de mobilité sociale peut-être parce que l'argent souvent est transmis plutôt que gagné ou ça a été le cas pendant longtemps une méfiance très forte par rapport à ce qu'ils ont gagné la façon dont ils l'ont gagné et ce qu'ils choisissent d'en faire maintenant. Quand on va à Londres souvent les Français qui vont pour la première fois sont frappés de voir le nombre de belles voitures dans les rues de Londres et c'est vrai qu'en France les gens ont plutôt tendance à cacher ce qu'ils ont parce qu'il y a une attitude assez particulière envers l'argent en tant que soi. Et vous qui êtes à la croisée des cultures vous avez vécu aux Etats-Unis vous travaillez pour une chaîne américaine vous êtes franco-britannique est-ce que vous diriez à l'inverse qu'on n'a peut-être pas forcément tort d'avoir ce rapport un peu distant avec l'argent à l'opposé d'une Amérique qui est fascinée par le dollar il faut bien le dire. Ça fait clairement aussi partie du charme de la France c'est ce qu'aiment aussi les étrangers quand ils viennent le fait qu'on ne peut pas se faire servir à n'importe quelle heure parce que les gens déjeunent ou les gens sont rentrés et encore une fois chaque pays a son histoire a sa culture on comprend que pour certains entrepreneurs français peut-être il y a des frustrations d'un autre côté on regarde aussi de l'extérieur à la France en se disant c'est un pays où tout le monde est bien soigné où on peut avoir une éducation à peu près correcte sans y mettre un sou ce qui n'est ni le cas en Angleterre ni le cas en Grande-Bretagne ni le cas aux Etats-Unis on a plutôt l'habitude de financer les études de nos enfants quand on le peut de leur donner cet avantage financier en France ça n'est pas quelque chose qu'on fait c'est juste une autre attitude par rapport à l'égalité par rapport au point de départ et par rapport à ce que les gens doivent avoir dans la vie pour commencer donc en fait de l'extérieur il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent que le système n'est pas forcément mauvais Merci infiniment Mélisabelle d'être venue nous voir c'est la fin de ce complément d'enquête à la rédaction en chef de l'émission je remercie Thomas Auro Clément Castex et Samuel Humez Caroline Durand était à la préparation de ses entretiens Philippe Lallement est le réalisateur de cette émission merci à toute son équipe merci aussi à vous tous de votre fidélité notamment à l'occasion des derniers numéros de complément d'enquête la semaine prochaine on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée aux médias à la presse on fera un travail d'autocritique d'introspection journaliste à quoi servent-ils on espère qu'ils servent encore à quelque chose mais la question se pose vous verrez pourquoi je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France Télévisions à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada